Salut Internet ! Aujourd'hui, on ressort les bons dossiers du placard de nos voisins outre-Atlantique pour se plonger dans cette affaire ultra sombre et secrète du Canada. À vos sirops d'érable, attachez votre tuque, montez dans votre char, ça va décaper. En 2000, un article de la presse canadienne révèle l'existence du dossier top secret profunque. Derrière ces sept lettres qui ont l'air de rien, posé là comme ça, se cachent Prominent Functionaries of the Communist Party, autrement dit éminents fonctionnaires du Parti Communiste. Pour la faire courte, un programme qui aurait pu totalement bouleverser, voire détruire la vie de milliers de Canadiens pendant la guerre froide. En 1950, vous le savez, on est juste après la Seconde Guerre mondiale. Les relations entre Est et Ouest sont pas au beau fixe quand, cerise sur le gâteau, explose la guerre de Corée. Et ce conflit laisse entrevoir le pire, une potentielle Troisième Guerre mondiale. Les responsables de la GRC, la Gendarmerie royale du Canada, prennent alors des mesures préventives assez radicales et mettent en place un plan de surveillance des potentiels communistes du pays. En résumé, c'est une chasse à la sorcière, ni plus ni moins. Pour cela, toutes les infos de surveillance étaient régulièrement consignées dans les formulaires C215. Adresse, description physique, voiture et même les issues de secours possibles en cas de fuite lors de l'arrestation. En tout, 16 000 personnes ont été répertoriées comme prétendus communistes et 50 000 comme sympathisants. Le plan devait permettre l'internement en un temps record des éléments les plus subversifs lors du M-Day, probablement le jour de l'entrée en guerre. Huit camps d'internement devaient alors entrer en fonction aux quatre coins du Canada. Pas besoin de vous dire que ça devait pas être une sinecure. Je suis désolé, on n'a jamais dit que c'était une sinecure. Des mesures punitives étaient déjà prévues et allaient jusqu'à l'exécution en cas de tentative d'évasion. Des jeunes enfants figuraient même parmi les potentiels détenus. Ils étaient désignés comme les couches rouges. Mais le scandale ne s'arrête pas là. Des enquêtes supposent que cette liste rouge aurait servi lors de la crise d'octobre 70 pour arrêter des gens pourtant sans aucun lien avec le Front de Libération du Québec, qui était au cœur de l'actualité à cette époque. De nos jours, il est toujours possible de faire une demande pour savoir si vous avez été espionné par le gouvernement. Nous sommes à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Et voici la petite presqu'île de Melville Island. Ici, on trouve le Armdell Yacht Club, son resto, sa terrasse, son petit salon au coin de la cheminée. Jusque là, rien de très extraordinaire, mais ce petit bout de terre cache en réalité une histoire très riche et plutôt ancienne puisqu'elle remonte au XVIIe siècle. A cette époque, des missionnaires et des marchands européens sont de passage sur l'île, mais ce n'est qu'au XIXe siècle qu'elle trouve officiellement sa première fonction, une prison. Elle a d'abord accueilli des prisonniers issus des guerres napoléoniennes, puis de la guerre de 1812. Au total, ce sont pas loin de 10 000 détenus qui se sont succédés à Melville Island et ses environs. Dès 1815, l'île est utilisée comme terre d'accueil pour les réfugiés qui ont fui l'esclavage. Et à peine trois ans plus tard, elle s'est transformée en hôpital de quarantaine pour toutes les personnes qui immigraient en Nouvelle-Écosse. Elle a occupé cette fonction pendant de nombreuses années et a même accueilli des Irlandais qui fuyaient leur pays au moment de la Grande Famine. Au milieu du XIXe siècle, elle a été un centre d'entraînement temporaire pour les soldats américains qui partaient soutenir les Britanniques lors de la guerre de Crimée. Lorsque le centre a fermé, l'île a été vendue aux Britanniques qui en ont fait une prison militaire, puis le territoire a été concédé au Canada au début du XXe siècle. Lors de la Première Guerre mondiale, les autorités canadiennes y ont placé sous surveillance des ressortissants austro-hongrois, notamment des réservistes qui tentaient de rejoindre l'Allemagne. Et durant la Seconde Guerre mondiale, elle a entre autres accueilli les déserteurs de l'armée. C'est finalement en 1947 que l'armée canadienne a loué Melville Island au Armdell Yacht Club pour un dollar canadien par an. C'est pas très cher. Voilà, la prochaine fois que vous passez devant votre supermarché, dites vous qui cache, ça se trouve, trois siècles d'histoire, hyper intéressant. Cette détonation a marqué l'apogée d'une lutte de plusieurs mois entre les grévistes et l'entreprise minière Royal Oak. Vous allez voir, c'est les germinales du Canada des années 90, un peu passé aux oubliettes. Tout commence en 92, quand les responsables de l'exploitation jugent que la mine d'or n'est pas assez rentable et décide, dans le plus grand des calmes, de revoir à la baisse les salaires et avantages sociaux de centaines de mineurs. Le bras de fer s'entame, mais on est encore au stade des négociations. Une proposition est d'ailleurs faite, indexer les salaires sur la fluctuation de la valeur de l'or. Mais 72% des effectifs la refusent et la grève est déclarée. Sauf que les territoires du Nord-Ouest autorisent l'usage des travailleurs remplaçants, réduisant à néant l'impact de la grève. S'en suit une escalade de la violence. Agression, incendie, blocus, petite explosion par-ci par-là. Au début, les syndiqués sont soudés, mais avec le temps et aucune amélioration, un bon nombre retourne au charbon. Quand arrive l'explosion du 18 septembre, ce marathon infernal prend une toute autre tournure. Car cette fois-ci, 9 mineurs ont trouvé la mort, dont 6 anciens grévistes. On pense d'abord à un accident, mais très vite, la gendarmerie découvre des morceaux de détonateurs sur le lieu du crime. Après cet événement, la Royal Hawk coupe court à toute négociation tant que le coupable ne se sera pas dénoncé. En parallèle, 300 gendarmes sont mobilisés pendant pas moins de 13 mois et finissent par dénicher le coupable Roger Warren, connu comme l'As de l'explosion dans la mine. Il finit par avouer et explique pendant la reconstitution qu'il avait posé un fil qui devait enclencher le détonateur dès qu'un wagon passait sur les rails. Il dit avoir fait ça pour effrayer l'entreprise. Il s'est finalement rétracté lors du procès et n'a cessé de clamer son innocence derrière les barreaux après avoir pris perpètes. Quant aux mineurs, ils ont accepté en 93 la même proposition qu'ils avaient refusé en 92. D'ailleurs, petit message à l'attention de tous les canadiens qui nous regardent, évidemment certains de ces faits sont certainement très connus par chez vous, mais vraiment en France, personne n'a entendu parler de toutes ces choses. Ça me paraissait donc intéressant de les mettre dans cette vidéo. Cet endroit s'appelait l'Institut d'Oréa. On le trouvait au sud de Montréal, à quelques centaines de mètres de la frontière canado-américaine. Il s'agissait d'un grand complexe d'un peu plus d'une dizaine de bâtiments abandonnés depuis plusieurs années et qui a constitué un spot d'urbex assez remarquable jusqu'à sa démolition complète l'année dernière. Si ce lieu était si intéressant, c'était à cause de son histoire. Derrière le délabrement et les tags, l'Institut d'Oréa renfermait un passé très sombre, ce qui lui avait naturellement donné une réputation de lieu hanté. Entre les années 40 et 60, des établissements dirigés par des congrégations religieuses ont été reclassifiés par le gouvernement québécois afin d'être considérés comme des institutions de soins de santé. C'est un détail très important parce que ça a permis à des lieux comme des crèches ou des orphelinats d'obtenir le pouvoir de poser des diagnostics médicaux. Cette requalification avait en réalité un seul but, permettre à ces établissements de toucher des subventions supplémentaires. Évidemment, ça n'a pas été sans conséquence pour les pensionnaires puisqu'à cette période, des milliers d'enfants ont reçu volontairement de faux diagnostics liés à leur santé mentale. Du jour au lendemain, ils se sont retrouvés à posséder de lourds handicaps mentaux. Cela a entraîné une multitude de dérives, d'abus et de sévices graves à l'encontre de milliers de victimes. Aujourd'hui, l'affaire n'est toujours pas finie. Si le gouvernement québécois a présenté ses excuses en 1999 et dédommagé certaines victimes, d'autres survivants continuent encore de se battre pour demander justice. On surnomme ces victimes les Orphelins de Duplessis, du nom du premier ministre du Québec de l'Histoire. Encore une fois, cette histoire va sûrement parler à notre public canadien, mais en France, c'est clairement pas une affaire si connue que ça. Ça me tenait à cœur d'en parler. Vous voyez ce monsieur, c'est Lucien Cardin, le ministre de la Justice en 1966. Tout ce que j'ai à dire, c'est qu'il fallait pas le chauffer, le ministre. Cet homme politique libéral en avait tellement ras-le-bol d'entendre les opposants conservateurs moquer son parti à cause de failles dans la sécurité qu'il a décidé de renvoyer la balle et de lâcher une petite bombe en plein parlement d'Ottawa, Munsinger. Ça a dû calmer les conservateurs, car Gerda Munsinger, c'est le nom d'une Est-Allemande qui a batifolé, si vous voyez ce que je veux dire, avec des politiques conservateurs alors en charge. Vous voyez pas le problème ? Une Est-Allemande, dans les années 60, pendant la guerre froide, ça sentait fort l'espienne soviétique. Pour moins que ça, il y en a qui se retrouvaient sur une liste du pro-funk. Bref, c'est le début d'un bon gros marathon médiatique, avec en étape phare, l'interview de Gerda, dans laquelle elle donne des noms, tels que George Heese, ancien ministre du commerce, John Diefenbaker, premier ministre, ou encore Pierre Sévigny, ministre associé à la Défense. Ce dernier a d'ailleurs déclaré publiquement qu'elle ne représentait pas un danger pour lui, et au passage, niait avoir une relation assidue avec l'Allemande. Il y avait sa femme et sa fille à côté d'ailleurs. Il en profita pour dénoncer une attaque, je cite, « vicieuse, poltronne, malicieuse ». Une enquête est alors ouverte par le juge Spence. Dans le rapport de la commission d'enquête sur certaines questions relatives à la dénommée « Gerda Munsinger », on découvre le passé de Gerda, pratique du plus vieux métier du monde, nombreux larcins et petits faits d'espionnage pour le comte des Russes. Son dossier avait d'ailleurs été refusé une première fois sur le territoire canadien en 1952, pour ces raisons, avant d'être accepté en 1955 par le service d'immigration. C'est un petit détail, mais ça fait bien scandale. Mais ce qui fout encore plus le zboll, c'est quand la presse découvre que le premier ministre de l'époque, Diefenbaker, était au courant de l'adultère de Sévigny avec Gerda, l'avait couvert et avait juste exigé qu'il rompe avec sa maîtresse. Mais étonnamment, le rapport conclut qu'il n'y avait pas de danger pour le pays. Vraiment, il y a eu une potentielle espionne qui batifole avec tous les membres du gouvernement, mais tout va bien, tout va bien dans le meilleur des mondes. Par contre, le juge en charge ne s'est pas gêné pour tirer dans les jambes de Diefenbaker pour sa gestion douteuse de la sécurité intérieure. Le dossier est à ce jour un des plus gros scandales politiques canadiens. Laissez-moi vous raconter l'histoire de l'accident de Saute au cochon. Derrière ce nom un peu rigolo, se cache en fait un événement tragique et incroyable qui s'est déroulé à la fin des années 40. Le 9 septembre 1949, un avion explose au-dessus de la région de la côte de Beaupré entre Saute au cochon et cap tourmente, puis s'écrase. Toutes les personnes présentes à bord perdent la vie. Les enquêteurs ont rapidement une piste. Une femme mystérieuse vêtue de noir est venue déposer un colis à l'aéroport. Colis qui se trouvait précisément dans l'avion. La police parvient à retrouver l'appartement de la femme qui est finalement identifié. Il s'agit de Marguerite Pitre. Fait assez troublant, quelques jours après l'accident, elle a fait une tentative de suicide. Lors de son interrogatoire, elle déclare que c'est un ami, Joseph Albert Gay, qui lui a demandé de faire la livraison. Et coïncidence absolument folle ! Mais non ! Mais hasard de dingue ! Ou pas justement, la femme de Joseph Albert se trouve parmi les victimes de la catastrophe. Bon, les enquêteurs ne sont pas bêtes, ils s'intéressent évidemment à Joseph Albert et découvrent que trois jours après le drame, il a tenté de récupérer deux polices d'assurance vie d'une valeur totale de 15 000 dollars. Et là, petit saut dans le passé pour bien comprendre, Joseph Albert et sa femme Rita sont mariés, mais lui a une amante. Marie-Ange ! Lorsque Rita découvre leur liaison, elle confronte la jeune femme chez elle. Marie-Ange se fait alors expulsée par sa famille. Grâce à Joseph Albert, elle trouve refuge chez Marguerite Pitre, notre livreuse de colis de tout à l'heure. Joseph Albert promet à Marie-Ange de quitter sa femme et de divorcer. Le temps passe, Rita retourne chez sa mère, Marie-Ange coupe les ponts avec Joseph Albert et ce dernier décide d'assassiner Rita. Il imagine plusieurs scénarios, dont celui de faire exploser un avion avec sa femme à bord. Il fait alors construire un explosif par le frère de Marguerite et charge cette dernière de le déposer à l'aéroport. Lors de leurs procès respectifs, Joseph Albert, Marguerite Pitre et Généreux Reste, le frère, reçoivent la même sentence, la pendaison. Ah, c'était radical à l'époque. Dites-moi les Canadiens, vous nous auriez pas caché une dinguerie par hasard ? Du style l'équivalent de Roswell chez vous ? Et en mieux, c'est tout de même l'une des rares fois où un gouvernement n'a pas nié qu'il s'était passé quelque chose d'inexpliqué. C'est ce qu'on appelle le Falcon Lake incident. Le 20 mai 1967, Stéphane Michalak, grand fan de géologie, était parti prospecter des petits cailloux aux alentours de Falcon Lake. Mais ce jour-là, ce ne sont pas des pierres qui ont attiré son attention, mais deux engins dans les airs en forme de cigare. L'un d'eux s'est posé non loin de lui, et Stéphane a pu en faire ce super croquis. Et ouais, apparemment au sol, il ressemblait plus à une bonne vieille soucoupe. Lorsqu'il s'est approché, il y avait une odeur de soufre, une forte chaleur et des bribes de voix. Comme il était mécanon industriel et qu'il supposait que c'était un avion militaire en panne, il a essayé de proposer son aide aux pilotes, mais personne ne lui a répondu. Il a retenté en polonais, en allemand, en russe, mais toujours rien. Fait hyper intrigant, le vaisseau ne comportait aucune marque de soudure et un labyrinthe de lumière hyper vive éclairait l'intérieur. Il a à peine eu le temps de le toucher et de voir son gant fondre qu'il s'est aussitôt fait balayer par le souffle de l'appareil qui décollait. Ses vêtements ont alors pris feu et le pauvre Stéphane s'est retrouvé avec des brûlures sur le torse en forme de grille, la même qu'il avait aperçu sur l'aéronef. Si vous vous demandez s'il y a eu des évaluations psychiatriques, oui évidemment, il y en a eu. Elles ont démontré que ce bon Stéphane était sain d'esprit. D'ailleurs, notez qu'à aucun moment, Stéphane n'a parlé d'extraterrestres, mais d'objets volants non identifiés, stricto sensus. Il était persuadé toute sa vie qu'il s'agissait d'un engin militaire secret. En pleine guerre froide, l'hypothèse était assez logique et plus terre à terre que des extraterrestres. Mais il y a des trucs qui bug un peu dans son récit, et notamment le fait qu'il ait mis plus de deux mois à retrouver le lieu. Ce qui est super intéressant avec ce cas, c'est les objets et les échantillons prélevés lors des enquêtes, menées entre autres par l'armée de l'air ou la gendarmerie royale. Et tout était inexplicablement hautement radioactif. C'est hyper intriguant ! Pour certains, ce serait dû au radium présent dans les environs qui auraient faussé les analyses, mais aucune conclusion officielle n'existe. The Falcon Lake Incident est aujourd'hui considéré comme l'une des observations d'OVNI les mieux documentées du monde. Vous en pensez quoi vous ? Messieurs dames, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je sais, c'est triste, mais ne vous inquiétez pas, on se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un petit peu de géographie, ça fait longtemps ! En attendant, prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner, évidemment, à laisser un petit commentaire. Allez, à très vite ! Salut Internet !